Le drame survenu il y a quelques jours à Trois-Rivières est le prétexte de cette vidéo. Je veux faire allusion au décès de l'étudiant international, la jeune Alexandra originaire du Congo qui a perdu la vie et dont le corps a été retrouvé il y a quelques heures seulement. Alors, je ne voudrais pas m'aligner sur tout ce qu'il y a déjà eu comme vidéo, partage et hôte pour susciter l'émotion et me positionner comme le plus ému. Non, je voudrais ici, froidement en tant qu'éducateur, tirer avec toi les leçons d'une telle situation. Le prétexte et l'inspiration de cette vidéo, le sursaut que j'ai eu vient du fait qu'il y a beaucoup d'insinuations, il y a beaucoup de préjugés derrière pensée. On peut entrevoir dans les positions les uns des autres, de la victimisation, le problème de l'insécurité, etc. Donc, clairement, je te reprends à la question à partir d'une analyse assez factuelle à partir des éléments que toi, tu peux vérifier pour dire si oui ou non. Les faits qui ont été allégués, les insinuations qui ont été faites sont justifiées. Alors, il faut dire qu'avec la vidéo de la maman qui a suscité beaucoup d'émotions, il ne fallait pas être humain pour rester indifférent. Alors, du coup, face à ça, il y a eu tellement de partage, une belle solidarité, comme on se le fait dans cette situation-là, sauf que la récupération ou l'idée derrière ne m'arrange pas beaucoup. Alors, il y a la question en toile de fond, est-ce que c'est insécurité d'envoyer son enfant étudier dans un pays loin de nous? Est-ce que le Canada serait une terre difficile et hostile à cette clientèle-là? On a vu ça aller dans tous les sens. Il y en a même qui se sont mis devant leur caméra pour prétendre qu'envoyer un enfant étudier à 21 ans, c'était un risque. Et donc, par-ci, par-là, on a vu pas mal de donneurs de leçons. Alors, mon rôle ici, c'est vraiment venir essayer de partager avec toi les faits et rien que les faits. Quels sont ces faits-là? Alors, je te pose une question très scientifique, facile à vérifier. En dehors du scandale, du décédant de la petite Alexandra, on a connu un autre dont j'avais parlé sur cette chaîne il y a deux ans environ, voire même trois, le jeune Camerounais qui était mort de suite de noyade parce qu'il sous-estimait la profondeur des eaux qu'on appelle rivières. Mais en tout cas, on avait vu cette vidéo-là qui était moins partagée, moins connue du grand public. C'est sûr que le Canada qui fait de plus en plus l'attrait, qui attire l'attention, qui est la nouvelle destination, tout le monde surfe sur le Canada, tout le monde est capable de donner des informations sur le Canada. Et là-dessus, tu peux me croire, il y en a même qui m'informent sur des choses qui sont au Canada avant que moi-même, je ne sois au contact. Donc, face à tout ça, il y en a qui laissent penser que c'est insécurité. Alors, il faut revenir et remettre les pendules à l'heure. Le Canada est un pays hautement sécuritaire et donc tout ce qui peut être fait pour mettre en sécurité les uns et les autres, on ne lésine pas dessus parce que la moindre insécurité aurait un impact direct non seulement sur le politique, mais également sur l'économie. Il faut savoir que les étudiants internationaux, ça apporte beaucoup de dévices au Canada. Donc, on ne peut pas suivre la base des faits sporadiques, isolés, prétendre que c'est une mauvaise chose, remettre subitement en cause le fait d'être au Canada. Je te dis et je te mets au défi, est-ce que toi, dans ta vie, tu ne connais pas une personne, même beaucoup plus âgée, une personne que ce soit, peu importe la trente d'âge, trentaine, quarantaine, cinquantaine, est-ce qu'il n'y a pas des enlèvements ou alors est-ce qu'il n'y a pas des morts subites de cette nature-là? Les gens ont très vite fait, on a vu des voyants, des médiums s'illustrer, utiliser cette tribune pour se mettre en avant, ce qui est malheureusement déplorable sous le prétexte d'une sorte de solidarité qui était infondée, mais qui clairement relève de la manipulation, de l'instrumentalisation de la situation à des fins personnelles. Sinon, comment croire que face à une telle situation, on commence à indexer les uns et les autres, on commence à pointer les coupables, on commence à estimer qu'on n'a pas suffisamment bien fait. Si la police ne fait pas, le protocole qui a été mis en place, c'est le même protocole qui existe dans tous les cas de figure, peu importe la race, peu importe la région, c'est un protocole uniforme. Donc, il faut arrêter de laisser croire et de penser qu'il y a des relents de racisme ou de discrimination, etc. On ne peut pas continuer à mettre de l'émotion comme un argument, comme une façon de se défendre, comme un moyen de défendre. Il faut regarder les choses froidement. Mais il faut savoir que la mort fait partie du coup normal de la vie. Donc, vouloir instrumentaliser et remettre en cause tout, ça n'a aucun sens. Le Canada est hautement sécuritaire, les statistiques parlent d'elles-mêmes et donc on n'a pas besoin de faire des démonstrations du midi à 14h pour dire qu'il y a eu un problème d'insécurité ou pas. Il faut savoir que lorsqu'on est dans certains, notamment au-delà des 18 ans pour le cas particulier du Québec, on est libre de ces mouvements, on est libre d'aller et venir. On ne contrôle pas les fréquentations des uns et des autres. Alors, les gens doivent beaucoup plus mettre l'accent, non pas seulement pour les jeunes étudiants, mais pour tous ceux qui simplement quittent de leur domicile, s'assurer d'avoir une personne de confiance qui est capable de savoir où on est, qui a des informations sur nous en temps réel. Il faut également être capable d'être briefé sur l'endroit où on s'en va, si c'est le Canada, être briefé sur ses saisons, être briefé sur ses rivières, être briefé sur un certain nombre de phénomènes qui ne font pas partie de notre champ culturel habituel, qui ne font pas partie de nos habitudes de vie. On a besoin d'être, voilà, on a vraiment besoin d'être soutenu. On a même besoin d'avoir, pourquoi pas, un mentor. On peut se faire mentorer par quelqu'un qui est ami de la famille, par une personne qui, voilà, avec qui on a pris contact, mais de toutes les façons, avec quelqu'un pour qui on a une certaine, une figure d'autorité, avec qui on a une affinité. Ça peut être un étudiant aîné. Bref, de toutes les façons, il faut s'appuyer. Ça, c'est davantage ce qu'il faut dire. Mais remettre en cause tout parce qu'il y a eu un décès, j'estime que c'est un peu exagéré parce que la mort, malheureusement, fait partie du coup normal de la vie. On meurt au Canada, on peut aussi mourir en Afrique, on peut mourir à toutes les occasions. Dès qu'on est né, pendant même qu'on vit au monde, on meurt. Donc, on doit arrêter d'aller dans tous les sens, on doit arrêter de tout penser, surtout qu'une enquête n'a pas été, voilà, une enquête n'a pas encore été établie. On a même vu des gens, lorsque le corps a été découvert, se précipiter, insinuer des choses parce qu'on n'avait pas encore déclaré clairement qu'il s'agissait. Il y a un protocole scientifique, c'est une affaire suffisamment délicate. On a une maman qui est éplorée, on a une famille qui est en peine, on ne peut pas s'amuser à donner un diagnostic qui est hypothétique. On doit être sûr, on doit donner de la certitude avant d'officialiser quoi que ce soit. Alors, quitte à ceux qui veulent faire le buzz, à ceux qui ne reculent pas devant des événements pour se positionner, quitte à eux de prendre l'avance et de commencer à supputer, d'aller dans tous les sens. En tant qu'éducateur, c'était important que je restitue ça pour finalement te faire savoir que s'il y a une terre qui est sécuritaire, c'est le Canada en fait partie. Ce n'est pas pour rien que le Canada est un pays du G7, c'est un pays sécuritaire, c'est un pays, on va tout dire, mais qui fait tout, qui s'améliore tous les jours pour rendre les droits de l'homme universel, pour rendre leur application universelle. Il y a le fait des hommes, il y a le fait de l'histoire qui fait que de temps en temps, il peut y avoir dans des cas isolés, en tout cas de plus en plus isolés, des cas dont de discrimination, des cas dont de favoritisme qui existent même dans nos civilisations aussi. Ça ne prend pas la connotation peut-être de race, mais ça prend la connotation des tribus, etc. Et là-dessus, nous sommes les plus forts, nous sommes champions pour désigner, pour indexer, pour pratiquer de la discrimination. Donc, je pense que cette famille a besoin de plus de quiétude et qu'on arrête d'aller dans tous les sens et de mélanger tout, de dire tout et n'importe quoi et remettre en cause tout, y compris le voyage des étudiants. C'est en venant au Canada que plusieurs familles, pendant plusieurs années, ont aidé, d'abord en tant qu'étudiants ou pour certains résidents permanents, ont aidé, ont soutenu leurs familles et ont même soutenu l'économie de leur pays. Donc, il faut faire attention et éviter d'aller dans tous les sens pour une affaire qui relève de l'ordre normal des choses, même si ce n'est pas ordinaire qu'une maman perde un enfant aussi jeune. J'espère que cette vidéo vient quand même essayer de ramener les uns et les autres sur le couloir de l'émotion, sur le couloir de l'invective et de la remise en cause de tout et n'importe quoi. Si cette vidéo t'a pu partager, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulop !